Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je commence sans maquillage, comme vous voyez. Parce qu'aujourd'hui on va parler de première impression, slash revue, slash ce que j'en pense, des produits de chez L'Oréal. Donc il y a environ deux jours j'ai reçu beaucoup de produits de chez L'Oréal, donc c'était majoritairement toutes leurs nouveautés en pharmacie depuis quelques temps. Comme vous voyez j'en ai quand même beaucoup. Et puis je vous avais demandé sur Instagram si vous aimeriez voir une première impression sur un de ces produits-ci. Sauf que la vie était tellement partagée que je me suis dit, je vais essayer de tout vous montrer ou de vous parler de chacun de ces produits-là dans une seule vidéo. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me maquiller en essayant d'utiliser le plus de produits possibles à l'intérieur. C'est sûr que des fois il y a comme deux palettes d'ombre à papières ou comme trois produits à lèvres. Je vais venir en prendre un puis le reste je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez les voir au moins à quoi ça ressemble et tout. Et puis c'est ça donc je vais venir juste me maquiller en vous parlant, en vous donnant les premières impressions sur les produits. Et puis je vais sans plus attendre parce que la vie au risque d'être pas mal longue vu le nombre de produits que j'ai. Tout ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai fait mes sourcils, donc ça part un peu bizarre parce que mes sourcils sont super bien faits, mais le reste de mon visage n'a aucune couleur. Fait que ça va s'améliorer après ça. Puis je suis aussi venue y mettre ma Photo Finish Primer Wallet de chez Smashbox parce que moi j'ai une peau qui est très 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 sèche. Alors là j'ai vu que j'avais un fond de teint de couleur, pas de couleur, mais qui avait un fini mat, c'est le Infallible Pro Matte qui est sorti, il y a un petit bouton quand même. Mais je vais quand même l'essayer pour vous, fait que je suis juste venue y mettre une base très hydratante pour m'y le compléter et tout. Avant de venir mettre le fond de teint, j'ai vu qu'on a reçu les illuminateurs liquides dans la ligne Lumi, donc j'ai la teinte dorée, le rose et le glacé. Puis évidemment je pourrais pas mettre les trois, donc je vais venir en mettre une comme base et l'autre je viendrai la mettre comme highlight. Puis la troisième je vais vous faire une swatch comme je vous avais dit. Je vais commencer avec la glacée parce que j'ai peur que les deux autres soient un petit peu trop foncées pour moi. Fait que je vais venir juste l'appliquer vraiment partout sur mon visage. Donc je vais venir en appliquer à peu près ça, ça devrait suffire parce que je vais pas avoir l'air non plus d'un glow stick. Oh mon dieu, ils sont vraiment pigmentés comme vous pouvez le voir, les mains sont quasiment blanches. Fait que je vais venir appliquer ça localement, mais pas localement, mais vraiment partout sur mon visage. Comme ça. Puis comme je vous dis, j'ai vraiment essayé aucun produit pour l'instant, fait que, oh mon dieu. Fait que ça illumine vraiment. Là c'est sûr que mes lumières sont comme vraiment allumées en plus. Ok donc je suis juste venue venir jouer un petit peu à mon éclairage pour que vous voyez un peu mieux. Fait que j'ai baissé l'éclairage un petit peu. Comme vous voyez, c'est assez lumineux. Là désolé, mes cheveux sont vraiment sales. Ça fait super beau, sauf que quand on approche, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais vous voyez, c'est comme carrément des brillants. Et là ma peau est vraiment pas son meilleur. Mais ouais, il y a beaucoup 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 de brillants. Mes mains sont comme toutes tachées. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va venir faire. Je vais venir appliquer le fond de teint, peut-être que ça va un peu canceller c'est sûr, parce que là c'est juste tout seul à mon visage. Ok, et puis je vais venir tout blender ça avec mon Beauty Blender. Donc première impression, le fond de teint, il se fond assez facilement dans la peau, je dois dire. Je suis quand même très, très surpris. Oh mon dieu, j'ai comme de l'illuminateur dans mon sourcil. Bon, évidemment, si vous avez une peau qui est très huileuse, très huileuse et tout, Venez pas mettre un primer qui est comme super plein de brillants avant, parce que ça va salaire à rien. Mais, c'est vrai que ça sèche vraiment mal. Je vous dirais que je sens absolument rien sur mon zache. C'est super léger, c'est pas collant. Puis c'est déjà séché infiniment. D'habitude les fonds de teint, des fois ça fait prendre une couple de minutes là. Mais ouais, je suis incroyablement surprise. On va juste voir plus tard, là, si ça va venir accentuer ma petite peau sèche. Et voilà, ma peau, elle a l'air très bien. Normalement, je suis plutôt sèche au niveau du nez ici, entre le front et le menton. Le front, comme vous pouvez voir, c'est pas la fin du monde, mais on peut quand même voir un petit peu les pattes sèches. Puis là, pour de vrai, j'ai de l'illuminateur dans mes sourcils et ça m'énerve. Pour vrai, le fond de teint, je suis quand même surprise, parce que moi j'ai une peau sèche puis j'aime pas ce qui est mauve habitude, mais je trouve qu'on dirait quasiment les bécrèmes, là. C'est super confortable, puis pour vrai, il y a quand même aucun transfert, on dirait, là. Fait que ouais, je suis quand même bien surprise. Ça avait pas totalement enlevé les petits brillants du highlight, malheureusement. Mais ouais, je l'aime quand même pas mal. Mon Dieu, je suis surprise, mais on va voir plus tard. Je suis juste venue mettre du blush. J'ai pas du tout cette terre et de la poudre parce que je voulais vraiment voir comment le fond de teint allait tenir. Puis là, j'ai remarqué que j'avais deux poudres illuminatrices qui peuvent être agies comme un blush aussi. Je pense pas appliquer ça comme blush parce que c'est un petit peu trop luminant pour moi, lumineux. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un des deux sur comme highlight ici et puis un des liquides sur mon nom de joue, comme ça on va pouvoir bien comparer. Pour les jours, je vais venir mettre le rosé comme ça ici parce que le gold, selon moi, est un petit peu trop foncé. Je vais venir l'appliquer avec mes doigts. Puis le blender. Ah ben, vous savez quoi, mes doigts, ça va quand même pas pire. Il est quand même foncé. Il porte pas autant de lumière, je trouve. Ah ben, non, vous le voyez un petit peu, vous, là, mais... C'est pas ce qui est le plus lumineux. Mais bon, on va venir appliquer la poudre de l'autre côté. Je vais venir prendre la poudre dorée. Puis comme vous voyez, il y a comme quatre couleurs. Je vais juste venir un peu mélanger de tout avec un petit pinceau comme ça ici. Moi, j'appuie toujours un petit peu sur mes joues puis je monte tout le temps un petit peu sur ma tombe, là. Comme ça, un petit peu sur mon nez aussi. Et ici. Je dirais que les deux apportent quand même beaucoup de lumière. Sauf que celui liquide, je trouve qu'il fait vraiment comme une ligne. On peut facilement le voir. Celui-là, il est un petit peu plus naturel. Sauf que je vais vous faire un zoom encore une fois. Je viens de réaliser que j'ai mis aucun concealer, donc pardonnez-moi. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Mais, tu sais, on peut voir, je trouve une ligne. Et puis ce côté-là, c'est plein de brillant. Donc, puis moi, là, j'ai vraiment pas beaucoup de pores d'habitude. Et je trouve que... Là, pour vrai, regardez vraiment pas mes yeux. Parce que moi, j'ai des gros cernes et j'ai plein de petits traits durs en dessous de mes yeux. Mais, je trouve que c'est beaucoup trop brillant. Puis on dirait vraiment que j'ai des pores, là. Puis j'en ai pas d'habitude, OK? Fait que ceux qui ont des pores assez apparents, je ne vous conseille pas tant, tant ces illuminateurs-là. Puis, je sais pas si vous pouvez voir mes mains. Mais ils sont vraiment plein de brillants aussi. J'ai reçu la palette Nude, la 1. Qui se présente comme ça, ici. C'est vraiment plus des tons neutres. Et puis, la palette Nude 2 comporte plus de teintes comme rosé et puis mauve. Donc, comme ça, ici. Je pense que j'y allais avec la première. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais prendre la deuxième. Il y a des couleurs qui m'attent vraiment beaucoup. Ah, donc, c'est tout ce que j'aime faire sur les yeux... sur les yeux aujourd'hui. Donc, voici toutes les swatchs de la palette Nude 2. Et puis, voici ceux de la palette Nude 1. Donc, je sais que vous pouvez pas vraiment bien voir, là. Mais ils sont quand même très satinés, je vous dirais. Celle-là, il est vraiment pas pigmenté. Je trouve que c'est la dorée. Je tiens à dire, pour de vrai, là, c'est là que je réalise. Mais les produits, là, les illuminateurs sont vraiment brillants. J'ai l'impression d'avoir des brillants partout sur moi. Il y en a partout sur ma caméra aussi. C'est comme pas super propre à travailler avec. Là, je vais vous parler du fameux mascara Miss Manga, le Rock. Personnellement, ils m'ont envoyé, mais j'avais déjà acheté avant. Puis, je l'adore. Pour de vrai, ces mascaras, je te lise tout le temps en ce moment. Je peux rien de vous dire que je l'adore. Si vous aimez pas, par contre, les mascaras qui font... qui regroupent un peu les scènes ensemble, c'est peut-être pas pour vous, parce que c'est pas celui qui va venir se séparer le mieux. Tenez juste compte que moi, j'ai vraiment des scènes qui sont assez long naturels et qui sont courbés naturellement aussi. Donc, voilà. Moi, je recherche autour du volume. Il y a quelque chose qui va venir donner plus de volume. Et voilà. Donc, comme vous voyez, ça, c'est à peine une couche. Et évidemment, oups, il y a un petit... Tu sais, les cils se regroupent un peu. Sauf que moi, ça me dérange pas du tout, je vous dirais. Là, si vous aimez pas ça, c'est pas la fin du monde. Et voilà ce que ça donne avec les cils. Comme vous voyez, c'est très, très, très... Ça fait des très beaux cils, selon moi, là. J'aime vraiment beaucoup. On va finir ça avec les lèvres. Ils m'ont envoyé trois couleurs, comme si c'était leur espèce de lac, là, à lèvres. Il y a un côté, il y a un gloss qui sèche et ensuite, il y a le bon à lèvres. Les trois couleurs, ça a pas l'air d'être tentant dans mes teintes. Donc, il y a genre une espèce d'oranger métallique. Les trois, en réalité, sont comme un fini métallique brillant, on dirait. Puis moi, je suis pas très, très folle de ça, je vous dirais. J'en ai un mauve, comme ça, puis un plus foncé. Je pense que je vais aller avec celui-là, juste pour voir la tenue. Comme ça, ils sont très, très... On dirait que c'est en base d'eau. Et voici ce que ça donne, la première couleur. En passant, si c'est la couleur 107, violet parfait. C'est assez foncé, merci. Fait que je vais juste attendre un petit peu que ça sèche. Comme vous voyez, c'est vraiment fini en fini sèche, comme ça. Puis c'est vraiment pas confortable, comme ça, ça colle. Puis, tu sais, c'est pas super agréable. Fait que je m'ai appliqué le deuxième côté, l'espèce de bombe à lèvres qu'ils disent de venir mettre par après, juste pour venir rendre le tout un peu plus confortable, puis pour venir hydrater les lèvres. Fait que, voici, ça se présente comme ça, ici. Hum, ça sent vraiment bon. J'ai juste une air swatchie et deux autres couleurs sur mes mains pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vais y aller avec le numéro 105, Lilac Infinite. Donc, on dirait un mauve... Oh mon dieu. Ouais, c'est vraiment un mauve intense. Je pense pas que je pourrais porter ça. Voilà, voilà. Et puis, l'autre couleur, c'est 207 Perpétual Apricot. J'aime bien le ranger, sauf que je trouve que ils sont comme tout avec un finimitaliste que j'aime pas tant, là. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ils sont très glossés en ce moment, mais ils n'ont pas encore séchés. Voilà, c'est le 1 pour l'instant. Je pense qu'il est presque rendu 4h. Je sais que j'ai commencé à filmer vraiment tard, mais je pense que j'ai refilmé une petite revue un peu plus tard, donc peut-être vers 9h-10h le soir, juste pour voir si le maquillage a bien tenu. Et j'ai pas encore suppé, donc on va voir si le rouge à lèvres tient vraiment à mon temps aussi. Rebonjour! Donc là, il est rendu presque 9h le soir, et puis je commence à être vraiment fatiguée. J'aimerais juste aller me démaquiller et prendre ma douche, parce que comme je vous dis, j'ai plein de brillants partout. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai repris mon petit panier ici, puis je vais prendre un produit à la fois, puis vous dire mon impression finale en vous montrant le résultat sur mon visage. Fait que on va y aller sans plus tarder. On va commencer par le fond de teint. Pour vrai, je suis quand même une surprise, parce que même si c'est marqué Pro Matte, ma peau paraît vraiment pas si sèche que ça. La seule affaire, je trouve, qui a dérangé un peu le fond de teint, c'est la base lumique que je suis venue mettre avant. Malheureusement, j'aime vraiment pas ça comme base. Comme vous voyez, on voit vraiment plusieurs brillants. Mais par contre, si on regarde ici, j'ai pas l'air d'avoir la peau sèche. Ici, j'ai des petits boutons, mais c'est rien là, ni ici. Fait que je vous dirais que pour le fond de teint, c'est vraiment... Je l'aime bien, pour de vrai. Je pense bien utiliser, surtout l'été dans les journées les plus chaudes. Allez, finir sur les éliminateurs en crème liquide Lumi. Je les recommanderais pas vraiment. En bas, c'est vraiment pas mon fort. Puis, je l'avais mis ici comme... Non, ici. Ouais, ici comme éliminateur. Juste, on l'a aussi, je m'en promets. Puis, t'sais, il paraît plus tant que ça. Puis, je vous dirais que, t'sais, ça va l'air vraiment hot, là, juste quand on les swatchait sur la main, sauf que pour de vrai, il y a juste beaucoup trop de brillants à mon goût. Si vous aimez ça, bien, vous allez beaucoup aimer. Mais moi, je recherche plus comme un glow au lieu de vraiment des brillants apparents. Pour les poudres Lumi et l'immunatrice, encore une fois, il y a beaucoup de brillants. Je ne suis pas satisfaite. J'ai fait à dire que quand je l'ai mis, par exemple, ici sur la pommette, il y en a plein qui est tombé ici. Fait que je suis pleine de brillants. C'est vraiment pas super le fun. Je sais pas s'il y aurait une autre façon de les utiliser parce qu'ils sont vraiment belles, pour vrai. Juste comme ça, je les trouve super belles. Mais côté application, ça serait un... Comme je dirais un 5 sur 10. Si je pourrais vous donner une note, admettons, ça, je donnerais un bon 9 sur 10. Je suis vraiment très agréablement surprise. Ça ici, je donnerais malheureusement un 2 sur 10 et ça, peut-être 3 ou 4 sur 10. Pour les palettes, vous pouvez voir, là, mes on-papières ont assez bien tenu, là. Ils ont pas cuissé du tout, ce que je suis très contente. La pigmentation est bonne, la texture est bien aussi. Je dirais que j'aurais peut-être une préférence plus vers la palette Nude 1 parce que j'aime beaucoup les neutres, personnellement. Les couleurs plus mauves comme ça, c'est pas tant mon genre. Mais je vous les recommande vraiment. Ça serait un bon 8 sur 10 aussi. Le mascara, maintenant, j'en ai déjà parlé. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon mascara. Je l'utilise depuis presque un mois. Il est vraiment super, super bien. Puis comme vous voyez, il tient bien les cils. Il n'y a pas de grumeaux non plus. Mes cils sont encore en parfait état. Et puis, je vais le laisser comme ça parce que je vais parler de mes lèvres. Donc, le rouge à lèvres a comme assez bien tenu, je dirais, là, sincèrement. J'ai mangé des pâtes spaghetti. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'huile, de la sauce et tout. Puis, pour vrai, ça l'a vraiment tenu. Mes lèvres ne sont pas sèches, rien du tout. Ça fait que c'est un très bon produit. Je donnerais peut-être un 6-7 parce que je n'aime juste pas vraiment les couleurs que j'ai reçues. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble les autres. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je sens que la vidéo va vraiment être longue même après le montage parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Sauf que j'espère que ça vous plaît parce que j'ai quand même fait les revues sur tous les produits que j'avais reçus. Et puis là, je peux en mettre en gaspillier. Ça fait qu'il me reste officiellement un peu moins d'une semaine pour pré-filmer des vidéos pour les 3 prochaines semaines. Ça fait qu'il va falloir que je me mette à ça. J'aimerais bien sûr faire mon look maquillage de tous les jours donc quelque chose de super naturel. Et si vous avez d'autres idées aussi, j'ai des logos que j'aimerais faire. Mais sinon, toutes autres idées, laissez-les en barre de commentaires. Et puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.